Comment est-ce que vous faites pour garder la même constante d'énergie si c'est tout ça comme ça ? Parce que moi, par exemple, je suis en 4-5 ans sur nos plateformes en ligne. Et quand je vois que vous gardez la même énergie, vous êtes toujours dans... En fait, par rapport à ce qu'ils font dans l'entrepreneuriat, vous êtes basque. Vous n'êtes pas seulement dans un secteur fixe, mais vous avez toujours le même dégain. C'est le travail, ce monde. C'est le travail. Non, on ne travaille pas de la même façon. Bon, je vais te prendre un exemple. Lui, le coquet aussi intervient forcément. Je viens te prendre un exemple. Il y a très peu de personnes qui font beaucoup de conférences comme moi. Tu vois, moi, les conférences, par an, je touche en moyenne dans les 4-5 000 personnes. En moyenne. Parfois, il y a des pics de 11 000 personnes, 12 000 personnes par an. Et quand tu rencontres autant de personnes, c'est beaucoup d'expériences que tu as aussi de ces personnes. C'est pour ça que j'aime que ce soit interactif. Tu vois, je peux parfois te poser une question que... Qu'est-ce que tu penses de ceci ? Tu vas me donner une réponse. Tu as l'impression que ça ne m'aide pas, mais moi, ça m'aide. Parce que tu peux me dire quelque chose que je ne connais pas. Parce que j'aime souvent dire, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Tu vois. Donc, tu vois, qu'est-ce que je fais avec 1 000 personnes, 2 000 personnes, 3 000 personnes, 4 000 personnes, 10 000 personnes, depuis 5 ans, 6 ans. Tu vois. Ça fait en sorte que même involontairement, il y a des connaissances que j'ai. Dans les domaines différents. Parce que vous tous ici, vous n'êtes pas dans les mêmes domaines. Je ne compte pas les personnes que je vais rencontrer dehors. Je ne compte pas les personnes que je vais rencontrer en voyageant, etc. Donc, ce qui fait qu'en plus de mes connaissances, en plus de ce que je réalise et de ce que j'apprends en faisant, je découvre aussi beaucoup de choses de personnes que je rencontre au quotidien. Et forcément, ça fait la différence. Forcément. J'ai pris l'exemple d'hier où j'étais dans une usine. J'ai visité une usine hier pendant près de 2, 3 heures de temps. Pour toi, ça n'a l'air de rien, mais il y a des informations stratégiques que moi j'ai en visitant une usine que toi qui vas lire 200 livres, tu n'auras jamais. Tu vois. Parce qu'il y a des informations dans les usines. Et moi, je visais l'usine par le responsable de l'usine. Ce qui fait qu'il me donne des infos que même les employés n'ont pas. Et du coup, ça me permet de comprendre certains secteurs d'activité sans avoir besoin de lire un livre. Parce que tu ne peux pas voir ça sur Internet. Si tu tapes sur Internet ce que j'ai appris à l'usine, tu ne vas pas trouver ça nulle part. Maintenant, est-ce qu'il y a une discipline au quotidien ? Oui. Il y a une discipline au quotidien. Moi, par exemple, j'écris tous les jours depuis plus de 10 ans. Je ne passe pas une journée sans écrire. Depuis plus de 10 ans. Parce que moi, j'ai fait le rap pendant 6 ans où j'écrivais chaque jour. J'ai continué avec l'entrepreneuriat, les livres. Est-ce que tu le fais ? Je ne sais pas. Si tu le fais, tu vas voir la différence après 10 ans. Moi, je fais une publication pratiquement chaque jour depuis plus de 6 ans. Chaque jour. Pas une fois tous les deux jours. Ou une fois par semaine. Chaque jour. Je prends un exemple. J'ai commencé une expérience depuis 3 mois où je publie 4 vidéos chaque jour. Depuis 4 mois. Ça veut dire à 16h, 18h, 20h et 22h. Chaque jour. Ça, c'est une discipline. Et tout le monde ne peut pas faire ça. Parce que pour savoir que c'est difficile, il faut commencer à faire. Donc, tu fais une aujourd'hui. Tu fais une demain. Tu fais une après-demain. Après, tu dis « Ah, non, ça c'est une ma voix. » Tu vas commencer à voir si j'ai un comportement. Dis-donc, moi, depuis qu'elle fait ça, je suis avec quoi ? Moi, je dis « Non, elle me repose aujourd'hui. » Et là, c'est là où ça fait la différence. Parce que moi, elle ne me décourage pas. Moi, je vais faire ça comme ça pendant 2 ans, 3 ans. Parce que je sais ce que je veux atteindre. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais rencontrer régulièrement des personnes au quotidien qui ne sont pas les mêmes que toi que tu rencontres. Moi, je n'ai pas d'amis. La phrase, j'étais chez mon ami, la dernière fois qu'elle dit ça, ça a été 6 ans. Je n'ai pas un ami. Qu'il va aller rencontrer. Ou pour faire quoi, pour parler de quoi, je ne sais pas. Tu vois, les seuls amis que j'ai saisis. Donc, ce qui fait que quand on se rencontre, on sera volontairement ou involontairement en train de parler des projets. Même en jouant, on sera en train de parler des projets. Même si on passe à s'asseoir quelque part, manger le poisson, on va dire que tu as fait un chiffre d'affaires de combien. Mais le secteur d'activité, là, c'est difficile. On a tenté de manger en travaillant. Alors que peut-être, toi, tu as le divertissement. Tu as les endroits, tu vois, tes amis, vous tapez les divers. Pourquoi la boisson coûte ? Comment on peut vendre l'eau à 20 000 marchés et tout ? Moi, je n'ai pas de divers. Moi, je ne scrolle pas sur Facebook. Ça veut dire que passer mon temps que je suis sur Facebook pour en essayer de scroller les publications. Voir que telle dit quoi, la page ici, on dit. Moi, je ne suis pas les gens. Ce que je suis, ce sont les features que j'ajoute sur ce que je fais au quotidien et je suis les statistiques de ce que je fais. C'est ce que je fais. Donc, je vais aller voir les statistiques de mes publications. Je vais aller voir les publications les plus performantes. Je vais essayer de voir, par exemple, l'audience qui me suit le plus. Je vais essayer de voir les pays dans lesquels les gens sont intéressés. Je vais essayer d'anticiper sur les nouveaux produits qu'il faut. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas aller voir les pages des gens, ce qu'ils publient sur le développement. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, l'information qui m'intéresse, c'est celle que j'obtiens du terrain. Des retours des personnes qui utilisent les produits ou les services que je propose. Donc, moi, ce qu'on fait, quand on dit qu'on analyse la concurrence, moi, je ne fais pas ça. Il y a un département à Stratop Academy qui fait ça. C'est son métier. Ce n'est pas moi. Je ne perds pas mon temps en faisant. C'est pour ça que, dernièrement, on m'a envoyé une vidéo d'un gars qui a fait un direct ce mois et où il m'a insulté, machin. Je n'ai pas le temps pour suivre ça. Dès qu'on m'a envoyé un lien comme ça, je vais donner le lien au département, eux, ils vont suivre. Ils vont me faire un compte rendu. Je vais lire le compte rendu et puis bon. Je peux décider de basse là-dessus et de faire autre chose. Il m'en fout en fait. Je n'ai pas le temps pour m'asseoir suivre une vidéo pendant une heure, deux heures. Mais j'ai un temps pour créer un contenu nouveau. Parce que ça, ça crée de la valeur. Parce que parfois, ce qu'on a comme problème, c'est qu'on passe trop de temps à voir ce que les gens font. On passe trop de temps à suivre ce que les gens font. Et finalement, on devient un suiveur permanent. Tu vois, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, moi, la dernière fois que j'ai lu un texte ou un livre, ça date de très longtemps. Parce que pour moi, les livres ne sont plus pertinents. Pour moi, le livre le plus pertinent, c'est d'aller à Mokolo vendre pendant une journée et de comprendre le produit qui se vend le plus. Pour moi, c'est plus pertinent qu'il y ait un livre. Parce que tu lis un livre qui... Le livre, bon, c'est pour les étudiants. Le livre, c'est pour quelqu'un qui n'a pas encore de connaissance d'un domaine, qui doit avoir les bases de ce qui se faisait déjà. Parce que le livre, déjà, au moment où il est publié, n'est plus d'actualité. Parce que les informations d'un livre sont des informations qui découlent d'études antérieures. Tu vois. Donc, moi, c'est le contact avec les gens, discuter avec les gens, faire des expériences au quotidien, m'intéresser à mes activités, pas aux activités des gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait que je ne sais pas. Tu vois. Je ne vais pas commencer à aller... Je ne... Moi, je ne suis pas un suiveur. C'est un peu la conclusion qu'il faut dire. Je l'ai été. C'est important de l'être. Mais pas permanentement. Moi, je ne peux pas recommander à quelqu'un de suivre mes vidéos chaque jour, chaque jour, chaque jour. Non. Il faut que tu suives une vidéo, tu retiennes la leçon, tu parles à t'appliquer. C'est mieux de faire ça au lieu de suivre ça en vidéo. Ce n'est pas nécessaire. Ça, rien n'est resté tous les jours. La vidéo est pertinente. Il dit des choses pertinentes. Ça fait quoi ? Ça sert à quoi ? Si tous les jours, tu suis sur les vidéos, tu ne veux que dire qu'il est pertinent. Dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Si je dis quelque chose de pertinent, utilise cette chose de pertinente là, applique ça dans ton business ou dans ta vie, prends les résultats. Si c'est que ça t'a apporté des résultats, c'est bien. Au lieu de passer le temps juste à suivre les vidéos, lire les textes, lire les textes, lire les textes des gens. Non. C'est une discipline. C'est une discipline qui forcément n'est pas évidente. Parce que ça découle aussi des frustrations. On n'a pas les mêmes frustrations. Moi, il y a des frustrations que je souhaite résoudre qui ne sont pas forcément les mêmes que les tiennes. Et tant que je n'ai pas résolu ça, ça me donne une motivation permanente au quotidien. Si maintenant, toi, tu as des atouts, forcément, tu ne peux pas avoir la même niaque que moi. Moi, qui me lève le matin, je pense à mes frustrations et je me dis, il faut charbonner. Il faut charbonner. Tous les jours, quand tu te fixes des objectifs plus élevés, des challenges plus élevés, forcément, c'est plus contraignant. Quand tu as plus de 30 personnes dont tu as la responsabilité directe, qui travaillent sur des projets complexes chacun, ce n'est pas évident. Tu dois te documenter, tu dois toucher du doigt ce que les autres font, tu dois, tu dois, tu dois. C'est clair que par rapport à quelqu'un qui fait juste une même activité, chaque jour, la même chose, moi, je n'aime pas faire la même chose à voir chaque temps. Sous-titrage Société Radio-Canada